... Au sommaire de ce journal, la signature ce matin à Ouagadougou d'une convention entre le Conseil supérieur de la communication et la Haute autorité de régulation de la communication audiovisuelle du Maroc. Un partenariat qui permet au CSC de bénéficier de la technologie marocaine de régulation des médias. On voit cela dans quelques instants. Au Soudan, l'armée promet de respecter l'accord trouvé pour la gestion alternée du pouvoir. Le Conseil militaire de transition appelle à l'unité nationale pour faire avancer le pays, mais les observateurs, eux, sont bien sceptiques. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour le point complet des actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, le Conseil supérieur de la communication et la Haute autorité de régulation de la communication audiovisuelle du Maroc qui vient de signer ce matin à Ouagadougou une convention de partenariat. Une convention qui permet au CSC de bénéficier de la technologie marocaine de régulation des médias audiovisuelles, dénommée ACA Solutions. La signature de convention est suivie pour nos pachins, Eude Bayala et Caroline Ouari. La solution marocaine devient ainsi une solution pour le Burkina. Avec cette signature de convention, le Conseil supérieur de la communication du Burkina bénéficie de l'ACA Media Solutions, une technologie de régulation marocaine développée en 2007. L'outil a fait ses preuves chez d'autres régulateurs nationaux, aussi bien en Afrique qu'en Europe. Désormais, le Conseil supérieur de la communication est mieux équipé pour jouer son rôle de régulation des médias audiovisuels, surtout dans le contexte actuel d'insécurité et d'explosion des organes de presse. Cet outil nous permettra désormais d'être à la page, comme on le dit, de pouvoir mesurer les audiences, mesurer les contenus dans un contexte particulier pour notre pays. Ce contenu, surtout à ce qui touche la cohésion sociale, ce qui touche le vivre ensemble, ce qui touche le fondement de notre État. C'est très nécessaire pour notre pays, qui amorce cette phase des élections de 2020, de pouvoir, à travers le régulateur, voir ce qui se dit et ce qui se fait dans la presse, particulièrement dans les médias audiovisuels, qui sont devenus aujourd'hui le support par lequel toute l'information circule en un temps record. Développer un tel équipement a coûté environ 657 milliards de francs CFA au Maroc, qui le partage pour environ 66 milliards de francs CFA avec le Burkina, et cela grâce aux bonnes relations de coopération entre les deux pays, selon la présidente de la Haute Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle du Maroc. Et le mouvement du peuple pour le progrès qui bat le rappel de ses troupes dans le Numbiel, en vue des prochains défis électoraux. Une délégation conduite par le président par intérim du MPP est allée à la rencontre des militants et sympathisants du parti Abatier le week-end dernier pour parler situation sécuritaire. C'est dans cette ambiance que Simon Compaoré a été accueilli par ses militants à l'entrée de la ville de Batier. Le président par intérim du MPP est venu encourager les populations du Numbiel et les rassuré quant à l'engagement du chef de l'État à concrétiser les chantiers de développement malgré le contexte difficile. Nous sommes venus de transmettre l'information vraie. Quelle est la situation de notre pays en termes de sécurité, en termes de grève, de front social et en termes aussi de perspective à venir. Après les échanges entre la délégation et les composantes du parti au niveau provincial, on peut retenir des motifs de satisfaction, même s'il reste encore beaucoup à faire. Il faut déjà parler du projet du barrage où les études ont déjà été lancées le 12 mai dernier. Il faut également parler du projet de la voie où les études ont été bouclées et donc ils sont à l'argent du financement. Il faut également parler des questions de forage qui sont en voie de réalisation dans les différents villages. Donc je crois que c'est des éléments quand même qui peuvent aujourd'hui nous donner un motif de satisfaction. Ces résultats doivent être consolidés. C'est pourquoi Simon Compaoré demande aux militants du MPP de se mettre en ordre de bataille. Nous sommes venus mettre à jambes nos militants en ordre de bataille. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons déclaré toutes les structures qui ont été renouvelées, validées et nous les avons donné quittus pour démarrer très rapidement le travail de sensibilisation. Avant d'entamer cette rencontre, le président par intérimement du mouvement du peuple pour le progrès a rendu une visite de courtoisie au chef du théâtre du bâtier. C'est question de recevoir ces bénédictions. Nous allons maintenant à Bobo Dulasso pour le lancement des travaux de construction d'un site devant abriter les équipements techniques de communication électronique. Le CELTER entre dans le cadre du projet Backbone National de Télécommunication du Burkina Faso et la ministre en charge du développement de l'économie numérique à l'issue de la pose de la première pierre pour le chantier a visité d'autres chantiers dans les cascades où elle peut constater de visu l'évolution de l'installation de la fibre optique. On fait le point de la tournée avec Ismaël Saturney Paris. Ce geste lance les travaux de construction du site qui va abriter les infrastructures de télécommunication à Bobo Dulasso. C'est une installation qui permettra le désenclavement numérique de la région des Hauts-Bassins, des cascades et celle de la Boucle du Mouroune. Et l'intérêt de ce projet pour la population de ces régions est majeur. Il s'agira en réalité de créer une sorte de port sec à Bobo Dulasso pour amener l'internet en vrac et permettre donc aux entreprises qui sont établies ici d'avoir l'internet moins cher et de pouvoir redistribuer. Techniquement, il y aura des travaux de génie civil, il y aura des travaux d'énergie et il y aura un ensemble d'équipements qui vont être installés et configurés très rapidement. Après cette étape, le ministre et son équipe mettent le cap sur Banfora. Il s'agit d'une visite de chantier d'installation de la fibre optique. Au regard de l'avancement des travaux, tout se passe bien, même si des difficultés demeurent. Il y a des champs qui sont traversés, parfois même des concessions. Et il était important pour nous de nous assurer que nous avons l'accompagnement des populations riveraines et aussi des autorités locales. C'est vrai que ça a un impact, l'infrastructure que nous sommes en train de réaliser sur l'environnement. Mais l'objectif, c'est de réaliser ces travaux et de diminuer le maximum possible l'impact négatif sur l'environnement. Aya Fatoumata-Sanon saisit aussi l'occasion à cette sortie pour demander l'accompagnement des populations de Toussiana où la fibre optique devra bientôt passer. Elle rassure la mise en place des comités locaux de suivi et d'évaluation des désagréments causés par les travaux. On s'intéresse maintenant au chantier de construction des 300 logements sociaux et économiques à Banfora. Les travaux sont à un taux d'exécution de 75%. Le ministre en charge de l'Habitat a fait le constat vendredi dernier. Diodonné Maurice Bonané, dans la foulée de cette visite de terrain, lance la commercialisation des 10 logements et félicite le promoteur pour les efforts. Reportage Lamine Karantao et Moumouni Barou. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat face aux acteurs concernés dans la construction de logements sociaux à l'Ografourso. Maurice Diodonné Bonané est venu prendre connaissance de l'évolution des travaux du comité de médiation auprès des coutumiers et propriétaires terriens. Aujourd'hui, nous venons pour couronner ces efforts, comme vous l'avez constaté, qui ont abouti à un large consensus et qui permettront le démarrage des travaux de construction des 900 logements sur le site de l'Ografourso. Après deux heures d'échange entre les différentes parties, un appel est lancé afin de faire des propositions pour un démarrage du projet dans le plus bref délai. Dans l'édification d'une telle infrastructure, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a ceux qui s'occupent de l'aménagement, ceux qui s'occupent de la construction, ceux qui s'occupent des équipements publics, commerce, santé, éducation, etc. Et ceux qui gèrent même toute la ville. Donc, il est fait appel à l'engagement et à la disponibilité de l'ensemble des acteurs. À cette rencontre, une cellule de veille renforcée a été mise en place. Une cellule qui devrait travailler pour aboutir au lancement de ce projet d'ici à la fin du mois de juillet. Avant cette rencontre, le ministre Maurice Diedoné Bonané a rendu une visite de courtoisie au chef de canton et à la chef recoutumière de Dagasso. Rendons-nous maintenant à Kourougou pour le lancement des activités préparatoires du deuxième salon international du coton et du textile qui se tiendra les 30 et 31 janvier 2020 à Kourougou. Donc, il est prévu des activités de communication à l'international, notamment en Turquie, pays invité d'honneur d'ici Cote 2020. Des précisions sont données aux journalistes. Nous suivons le point de presse avec Vincent Kendré-Bougou. Depuis Kourougou, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Aruna Kabore lance les activités préparatoires du deuxième salon international du coton et du textile, le Cicote. Après une première édition qui a drainé du monde, venue de presque tous les continents, les organisateurs de ce salon veulent rééditer l'exploit. Le prochain Cicote est prévu pour les 30 et 31 janvier 2020 dans la cité du Cavalier Rouge, sous le haut patronage du président du FASO, Rochma-Christian Kabore. Nous sommes à même d'accueillir à peu près 1 000 participants. Nous aurons effectivement maintenu le salon en termes de qualité de participation. Nous pensons effectivement que nous aurons toujours la cinquantaine de nombres de stands. Je regarde la capacité d'accueil au niveau de l'hôtel ici. Et au niveau de la place La Nation, vu que nous avons la possibilité d'augmenter le nombre de stands là-bas, nous pensons en tout cas donner la possibilité à beaucoup de gens de participer. parce qu'on avait dit qu'il n'y avait pas suffisamment de stands. Nous allons aller jusqu'à 200 stands à ce niveau. Alors, nous allons donc permettre à ce que, au niveau des participants, on va augmenter la participation des professionnels de la transformation à hauteur de 115 %. Et au niveau de la nuit du Cicote que nous allons organiser, nous allons élever le niveau de participation des artistes. Au Cicote 2020, la République de Turquie est le pays invité d'honneur. Et l'ambassadeur de ce pays, au Burkina Faso, rassure des initiatives en cours pour assurer une pleine participation des professionnels et investisseurs turcs. Pour le ministre Arun Akaboré, le Cicote se veut un grand rendez-vous des acteurs de toute la chaîne de valeur de la filière coton, allant de la production à la commercialisation, en passant par la transformation. Et dans le domaine de l'agriculture, on veut améliorer davantage la disponibilité et l'accessibilité des semences et des engrais qui contribuent à la production agricole. Un plan d'action pour ces sous-sections en cours de validation à Ouagadougou et dont la mise en œuvre s'étend sur la période 2020 à 2022. L'ambition est de mettre à la disposition des producteurs des semences et des engrais de qualité et en quantité. Reportage Jean-Zongo Oumousissé. Pour booster la production agricole, le gouvernement Burkina Bé a engagé des actions fortes et l'accès des agriculteurs aux semences de variété améliorée et aux engrais figurent en bonne place. En dépit des efforts consentis, leur utilisation aux doses recommandées reste le défi majeur d'où l'élaboration d'un plan d'action 2020-2022 des sous-secteurs semences et engrais. C'est capital pour booster la production. C'est capital dans le cadre du plan national de développement économique et social du chef de l'État. Nous avons eu des instructions claires dans ce sens par son excellence, le président de France, pour que ce plan d'action puisse être validé et mis en oeuvre de façon opérationnelle et rapidement. Et pour cela, le ministère en charge de l'agriculture bénéficie de l'appui technique et financier de partenaires. Ce sont des contribuables américains, les cultivateurs américains, les urbanistes américains qui ont mobilisé plus de 17 milliards de francs CFA pour aider ce secteur. C'est vraiment la colonne vertébrale de Burkina Faso, le développement agriculteur. 86% de la population travaille dans ce secteur. La validation du plan d'action des sous-secteurs semences et engrais permettra, selon le ministre en charge de l'agriculture, d'améliorer la cohérence des projets avec les priorités nationales, de mieux coordonner les multiples interventions et de faciliter l'accès des agriculteurs aux nouvelles technologies de production. Et le lait, sous toutes ses formes qui s'exposent à Bobo Dioulasso, les producteurs et transformateurs de lait, en collaboration avec l'interprofession lait du Burkina Faso, veulent permettre aux populations des Hauts-Bassins de découvrir les potentialités de la filière et le Paris est tenu avec les premières journées promotionnelles du lait. Nous suivons le lancement de l'événement avec Mané Kajien et Ismaël Saturnais Paris. Le lait, un aliment bien ancré dans les habitudes alimentaires des populations burkinabées. Mais selon les acteurs de la filière, notamment les producteurs et les transformateurs, leur activité est peu connue du public. C'est pourquoi ces journées promotionnelles du lait local sont organisées en vue de mettre en valeur les potentialités laitières de la région des Hauts-Bassins. On est très content que les gens viennent ce jour découvrir ce que nous faisons. On est très frères de dire aussi qu'au Burkina on fait du yaourt avec du lait pur que nous nous produisons. Mais aujourd'hui nous on a assez de lait pour le Haut-Bassin, pour toutes manifestations, que ce soit des pauses café, des séminaires. En tout cas ça va permettre de booster, de vulgariser la consommation du lait et nous devons actionner aussi bien sur la consommation que sur la production. D'où la pertinence de cette journée que nous avons accompagnée. Cette activité est aussi une occasion pour les acteurs de la filière lait de faire un plaidoyer auprès des autorités pour plus d'accompagnement de la filière. Cela afin que le Burkina Faso arrive un jour à se passer de l'importation des produits laitiers. Notre souhait aujourd'hui c'est non seulement d'encourager la filière bétail-vianne car il n'y a pas de lait sans vache. Et en retour que les gouvernants s'intéressent surtout à l'élevage qui puisse aider cette filière lait à évoluer et que dans les années à venir qu'on ne puisse même plus rencontrer au niveau du Burkina Faso aussi du lait venant d'ailleurs. Ces journées promotionnelles du lait local se tendent sur trois jours sous le thème la promotion des produits à base de lait dans les écoles. Environ une cinquantaine de producteurs et transformateurs du lait participent à cette première édition. Quelques notes musicales dans ce journal-là avec ce concert de louanges et d'adorations dédié à la paix et à la cohésion sociale au Burkina Faso organisé par Burkina Symphonie samedi dernier à Ouagadougouf. Plusieurs artistes se sont succédés sur scène pour permettre une belle communion en action de grâce à Dieu. Des précisions avec Caroline Ouagadougouf. Il sont nombreux les chrétiens venus manifester leur reconnaissance à Dieu. Burkina Symphonie, à travers ce concert, veut prôner la paix et le vivre ensemble au Burkina Faso. Pour pouvoir regrouper un certain nombre de groupes vocaux et musicaux, pour pouvoir à travers le chant choral, voilà, exalter un certain nombre de valeurs tels que cultiver la paix, cultiver la cohésion sociale et promouvoir de façon générale le chant choral. Les artistes venus de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Burkina ont pris d'assaut le Sénasa pour rendre gloire à Dieu. Notre pays a besoin en ce moment que les prières de toutes ses filles et de tous ses fils s'élèvent vers Dieu, le Tout-Puissant, pour que nous ayons la quiétude partout à travers le pays, pour que nous ayons la cohésion entre nous, n'est-ce pas, et que la paix règne entre nous. Une occasion de se concerter, d'être ensemble, d'être en cohésion et de faire naître une certaine énergie dont le Burkina a vraiment besoin, une énergie de paix. À travers ce concert, Burkina Symphonie veut témoigner au monde entier que les Burkinabés peuvent bien vivre ensemble, à condition que chacun devienne acteur de cette cohésion sociale. Chante ensemble Oui, la paix dans les cœurs Oui, la paix entre les hommes Oui, la paix dans le monde C'est un parent Père de vos meurs L'actualité hors du Burkina Faso nous conduit au Soudan où l'accord trouvé entre l'armée au pouvoir et les chefs contestataires semble satisfaire chacune des différentes parties. Pour le moment, le général à la tête du conseil militaire de transition appelle désormais à l'unité nationale pour faire avancer le pays et promet de respecter les termes de cet accord même si les observateurs, eux, ne cachent pas leur scepticisme. La nouvelle est accueillie avec enthousiasme à Khartoum pour le moment. Conspuyé il y a encore quelques jours Les hauts responsables du conseil militaire de transition au Soudan sont célébrés comme des héros depuis l'annonce de la signature d'un accord de partage du pouvoir avec les civils. Le vice-président du conseil, le général Mohamed Hamdan Dagallo a appelé à l'unité nationale et dit la volonté des militaires d'implémenter cet accord afin de sortir le pays de l'épasse politique dans lequel il est plongé depuis la chute de Omar El-Bechir. Maintenant, nous vous promettons et à nos frères avec lesquels nous sommes tombés d'accord qu'à partir de maintenant, nous allons aller de l'avant et joindre nos efforts et nous parler afin que nous soyons capables de faire avancer ce pays parce qu'il a les ressources qu'il faut et ces ressources sont entre nos mains. Nous devons les protéger et le pays a besoin de nos efforts pour aller de l'avant. Les assurances du très contesté général Mohamed Hamdan Dagallo répondent aux craintes émises par des experts peu après l'annonce de la signature d'un accord entre le conseil militaire de transition et les leaders de la contestation. À l'exemple de l'international crisis group, certains observateurs craignent que les militaires ne respectent pas les termes de l'accord. À présent, le dernier point de notre journal qui est la lecture croisée des quotidiens Bukinabés, un chef terroriste et un seigneur de guerre devant la Cour pénale internationale. Deux redoutables rattrapés par leur passé. Le sujet est commenté par l'ensemble des parutions de ce mardi. La revue de presse avec Vincent Kiendré-Béogo. Pour aujourd'hui, au FASO, c'est un véritable seigneur de guerre que la CPI vient de juger. Gaston Tanganda, surnommé Terminator, cumule tous les crimes possibles au monde. Un tueur en mission perpétuelle qui était déjà milice à 17 ans. Hommes, femmes, enfants et même bébés ont été froidement tués dans une bananeraie. Oeuvre de celui qui était la tête du mouvement M23 en RDC et qui risque aujourd'hui la condamnation à 30 ans de prison ou même à perpétuité, relève le journal. 18 fois coupable, ce n'est pas pour rien que Bosco Ntanganda est surnommé Terminator, écrit l'observateur Palga. Sous réserve de sa condamnation définitive, ce sera la deuxième fois après le cas de Thomas Lubanga en 2012 qu'un milicien congolais est reconnu coupable des faits à lui reprocher et Ntanganda risque fort de ne pas avoir la chance de son compatriote Jean-Pierre Bemba qui lui a été acquitté en juin 2018. Autant dire que la RDC est grand pourvoyeur de clients à la CPI, ajoute l'obs. Et comme Ntanganda, un autre élu aussi face à la Cour pénale internationale. Mohamed Alassane, chef djihadiste et commissaire de la police islamique de Tombouctou, poursuivit pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Selon ces doyats, les habitants de Tombouctou qui se souviennent de ces horreurs inhumaines ne se font pas de doute sur le sort du malfaiteur. Et cela pourrait servir de leçon à d'autres groupes armés qui continuent de sémer la tueur au Mali comme dans la sous-région. Bosco Ntanganda et Mohamed Alassane, deux hommes rattrapés par leur passé, notent le pays. Tous deux se sont comportés en homme fort, allant jusqu'à s'arranger de droits de vie et de mort sur leurs semblables. Et les victimes encore vivantes peuvent se réjouir de voir leur bourreau avoir main et à partir avec la justice internationale, en attendant le sort que leur réserve la justice immanente, conclut le pays. Ainsi s'achève cette édition des actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci de votre attention excellente après-midi. abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021